Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national vous pouvez filmer et envoyer par email à info.soulougal.com ou contactez le 78 145 656 disponible sur whatsapp Il y a des informations d'intérêt pour vous aider à envoyer votre adresse mail à info.soulougal.com ou à envoyer votre numéro 78 145 656 ou à envoyer votre numéro 718 145 656 Si vous avez des informations d'intérêt national, nous allons envoyer votre adresse mail à info.soulougal24.com Nous sommes ici Nous avons vu les hommes de l'ombre, le caméraman et ceux qui sont dans le pays de l'Ordre. Nous avons vu les hommes de l'ombre et les hommes de l'ombre. Nous avons vu les gens qui ont été prêts à faire des choses. Nous avons vu la vidéo sur ta page Instagram. de soutenir beaucoup de Djidjak, du manager de Viviane. Maintenant, on a fait ce que tu as fait. Oui, c'est mon travail. C'est mon travail parce que tout simplement, j'ai travaillé avec Djidjak pendant très longtemps. Et puis en dehors de ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup aidé les artistes sénégalais. Et comme vous savez, c'est un artiste. Il a aidé beaucoup de lutteurs à avoir leur visa, des chanteurs, des musiciens, des danseurs, des animateurs culturels, des gens qui travaillent, si tu veux, même les enfants. Donc, moi, c'est un manager. Nous avons une association qui s'appelle Reçu, qui est un mouvement. Je pense que c'est le meilleur. Même si j'ai eu un texte, je pense que mon visa, pour que je n'ai pas 4 ans, c'est celui qui est allé chercher ça. Je pense que c'est un autre. Je pense que c'est un autre. Je pense que c'est un autre. Il faut que je ne sais pas. Vous avez vu des journalistes culturels, comme toi, animateurs, des caméramans, qui deviennent des berçés, qui deviennent des gens, qui deviennent des gens, qui deviennent des gens. Je pense que c'est un autre. Je pense que c'est un autre. Il faut que je pense qu'ils aient un visa ou qu'ils aient un rendez-vous. Je sais où. Si je suis en train de faire cette année, vraiment, moi, de ma part personnelle, je serai malhonnête. Et, le mot m'a dit que, c'est que, ce que je ne traite pas, pour moi, les gens s'y font. Parce qu'ils s'y font, on a dit qu'ils sont très importants. Je n'est pas, je n'ai pas, ni je ne maîtrise pas, tout ce que je sais, c'est qu'ils veulent, et puis, ils ne me font pas, et ils se rappellent, ils se trouvent, ils se sont là, ils se sont là, ils se sont là, ils se sont là. Ils se sont là, ils se sont là, Je suis en train de travailler dans le cadre de l'histoire. Si, l'adresse de l'adresse de justice, je suis en train d'obtenir. Je suis dans le camp de la maquette, ici à mon élo. Mon père, c'est un homme de tenue, il était un homme de tenue. Donc, j'ai fait partie des choses, je suis en train de maîtriser à mon élo. Mais il y a un autre mot, il y a un mot, il y a un mot. Il y a un mot, il y a un mot. Il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot. Il y a un mot. Il y a un mot. Satchulo, il a même rendu service à la nation. Nous devons faire un service à la justice, mais nous devons faire un service à la justice. Parce que tout simplement, quand nous avons fait un service à la justice, nous devons libérer les enfants pour vraiment libérer la prison et les engorger les prisons. Cela nous a fait un service à la justice. Nous devons faire un service à la justice. Nous devons faire un service à la justice. Nous devons faire un service à la justice. Et cela, il ne faut pas l'oublier. Nous avons fait un service à la justice. Le ministère de la Culture a fait un fonds pour nous aider à les acteurs culturels. Je pense qu'il a une personne qui a fait des смысла de l'amour. Et elle a fait des performances de toutes les acteurs culturels. Mais ce qui a provisolement de l'art, c'est ce que nous avons donné à la justice. Oui, je suis venu à deux personnes pour une petite fille. J'ai été au front, je suis venu à la maison et je suis venu à la maison. Mais je suis venu à la maison et je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison et je suis venu à la maison. Je ne suis pas venu à utiliser ces relations, ce que je veux dire. A chaque personne, sa manière de communiquer. Moi, je suis très pacifique. Maître mot est le pacifisme. Je veux dire que l'on soit et que l'on soit venu à ce chef de l'État, parce que c'est le protecteur des arts et des lettres. Faites aussi que les acteurs culturels sont là. et qu'il ne faut pas oublier les autres métiers il y a énormément de métiers et après j'ai fait 2-3 sorties et 3 jours j'ai fait 4 sorties et après je l'ai fait donc j'ai fait mais après j'ai fait 4 filles de casse donc je ne sais pas quel genre de casse c'est ce que je disais c'est parce que j'ai été le chef de l'état il a voulu faire un petit peu quand ils se disent il y a eu même si j'ai un peu parce qu'il faut reconnaître que ça ne suffit pas on a oublié beaucoup de choses c'est à dire il faut saluer le geste d'abord il faut saluer le geste et je salue le geste encore mille fois c'est c'est très bien est ce que maintenant qu'ils communiquent qu'au reiki pour moi c'est un peu prématuré de le dire parce que tout simplement rien n'a encore été fait on est on est en train de recenser je disais qu'il y a énormément d'acteurs culturels et quand vous avez énormément d'acteurs culturels et que dans ce secteur on a du mal à les identifier c'est c'est un problème pour identifier les gens il y a un problème quand on a des médecins et des avocats ils ne sont pas les avocats ils ne sont pas les pharmacies donc les hôtels ils ne sont pas les gens pour les aider c'est efficace maintenant quand tu as des acteurs culturels qui sont un peu partout tu ne peux passer que par les associations par les associations et par les associations avec les associations qui sont un chef d'orchestre tu sais dans un plan de travail chacune est libre tracé dans ce qui est ce que j'ai vu les gens qui ont vu mais toujours est-il que qui est le plus important d'anticiper c'est le plus important de gagner et j'ai trop de respect pour les gens qui ont travaillé parce que le comité ou sous comité de la musique c'est le plus important parce que les gens deviennent c'est ce que j'ai vu vous avez une retenue 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 mais pour l'instant je ne veux pas insulter l'intelligence des gens ni leur manière de faire parce que vous avez une retenue mais l'importance c'est de dire à ces artistes que qui fait qui tassou mannequin ou joué théâtre ils sont tous dans le monde bon je vais vous citer parce qu'il y a énormément de métiers ils sont tous les membres de Mohamed qui ne sont pas 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 mais non est-ce que 3 milliards suffit ça c'est un point d'interrogation mais je suis un peu prématuré de dire bon je ne peux pas être d'accord avec cela je suis un peu prématuré je fais des propositions je ne sais pas si la proposition est-ce que la proposition est une bonne est-ce que la proposition est-ce que je ne sais pas que je ne réussis pas mais je ne dis pas que je ne réussis pas mais je me trompe très très rarement sur les affaires c'est-à-dire qu'il n'y a pas parce que l'anticipation on ne sait pas qu'il n'y a pas l'anticipation c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas regarde l'histoire du Covid on a reçu on ne sait pas qu'il n'y a pas qu'est-ce qu'on a fait mais on a créé une base de données une base de données avec des cartes de membres qui sont numérisées les cartes de membres ce n'est pas qu'il n'y a 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 pas parce que c'est important parce que si je n'y a pas un acteur culturel il n'y a pas qu'il n'y a pas mais il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas tu ne peux pas parler de deux fois il faut que tu anticipes sur beaucoup de choses sur le coût des transferts j'ai attiré l'attention je l'ai dit au ministre je l'ai dit au DEA nous avons le coût des transferts risque d'être coûteux 3 milliards si tu as 200 millions c'est cher les gens 500 francs mais 500 francs quand tu le multiplies par 10 000 tu risques de dépenser trop d'argent alors j'ai proposé d'autres solutions mais reste à voir est-ce qu'on va valider ça reste à voir est-ce qu'on va valider c'est ce que je dis parce que ça risque de bon Mme Tarfov comme ça vous avez vu la manifestation du coronavirus qui est fait dans le Sénégal est-ce que tu penses que tu respectes les mesures que tu respectes non et je ne pense pas à Mme Tarfov non je ne pense pas à Mme Tarfov non je ne pense pas Mme Tarfov tu sais le président pour moi il a cédé un peu à la pression de la population mais quelque part excusez-moi moi je ne suis pas maquillant je dis la vérité à un moment quand on te met la pression tu dis bon écoute Daflène vas-y mais les morts continuent quand tu vas en Europe aux Etats-Unis quand tu vas en Europe que je maîtrise beaucoup plus mais l'affaire nous avons commencé à déconfiner progressivement mais nous nous déconfiner moi quand nous avons l'école je dis à ma femme l'école elle m'a dit non elle m'a dit elle m'a dit que elle m'a dit elle m'a dit elle m'a dit mais j'ai anticipé sur le transport j'ai dit c'est pas possible parce que le transport c'est pas possible on t'a dit on t'a dit on va distribuer chaque quartier je dis c'est pas possible on sait 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 c'est pas possible mais les gens vont continuer à mourir si on ne respecte pas les mesures barrières ou si on déconfine sur les besoins il y a tout ça c'est l'effet dans la santé je pense à mon santé je personnellement je pense que je suis le père de la l'école mais le bus il y a tout il y a tout C'est tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, il y a des réalités, nous ne sommes pas comme l'Occident, nous avons des métros, des bus, des bus, des bus, chaque élève est pratiquement véhiculé, les élèves sont tous les parents, ils ont des décennies, ainsi de suite, ainsi de suite, nous n'avons pas les mêmes réalités. Et pour moi, comme respectueux, ça risque d'être très très chaud et c'est déjà chaud. C'est déjà chaud, depuis la COVID, depuis le coronavirus, on est venu à nos relations avec Bambali. Vous savez, c'est de vous donner, vous avez dit que c'est ma mère ou ma mère ? Non, je suis tout à l'heure, je suis tout à l'heure. Tu peux nous parler de vos relations avec Bambali, parce que c'est une carrière, tu as le bon. Je lancé Bambali. Je lancé à la carrière. Je pense que c'est tout à l'heure. Je lancé Bambali et je lancé. Je lancé à l'art. Je lancé à la base. Comme je lancé Bambali et je lancé à l'art. Je lancé, je lancé à l'art. J'ai fait un tour de Sénégal, il y a tous les animateurs du Sénégal dans mon studio. Ils ont fait venir tout le monde pour qu'ils aient apporté tout le monde. J'ai préparé le terrain. Avant de le lancer, je voulais préparer le public sénégalais pour qu'ils minent un peu. J'ai fait un son, je viens au studio, je fais les basses, j'ai fait les guitares, c'est mon studio. J'ai fait un studio parce que Yayam, c'est ma grande-sœur. J'ai fait un grand-sœur, j'ai fait un grand-sœur, j'ai fait un grand-sœur, j'ai fait un grand-sœur, j'ai fait un grand-sœur. Il est de mon devoir aujourd'hui de l'aider. Son père m'a aidé, tu vois, j'ai évolué avec son père. Donc je précise que Yayam, je précise que je gagne. Donc je l'aide beaucoup dans son travail. Alors, j'ai vu des gens, comme tu disais, le studio est en Instagram. En étant jeune, il est dans le milieu, qu'est-ce que tu as fait le plus? Tu sais, dans ce milieu, c'est un milieu quand même qui est compliqué. C'est un métier qui n'a pratiquement plus d'avenir. Si tu te dis, ça fait un peu mal, ça fait un peu peur. Chaque jour, je lui dis, bon, écoute, regarde Instagram. Tu fais ce live, mais Sakharit est en live. Et d'autres, nous savons que c'est un artiste, Sakharit n'a pas vu. Donc maintenant, on ne reconnaît plus qui est artiste et qui ne l'est plus. Tu vois ce qu'on a dit, deux artistes, mais nous avons vu les artistes. Parce que les artistes ont trop donné. Donc le grand public, aujourd'hui, est en train de concurrencer les acteurs culturels. Et ça, c'est un réel danger. Un milieu qui n'est pas assaini, tu vas voir du n'importe quoi. Mais aussi, ces gens ont le droit de faire du théâtre, de faire des lives. Nous sommes dans un monde où tout le monde est libre de faire. Je me conseille chaque jour. Je lui dis, il a parlé de la gauche, il a dit des conseils. Donc, il est en train de m'avancer. L'autre part, j'ai dit, si les gens font deux ou deux, ils ne le font pas. Mais je le rendrai bien. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. C'est mon propre. Je ne sais pas comment c'est dur. C'est normal que c'est dur. Quand on est venu au cadre d'Abiba, est-ce qu'on a une relation avec Abiba ? C'est-à-dire, le côté professionnel, est-ce qu'Abiba est dans son label ? Non, tu sais, dans la vie c'est comme ça. Moi, quand je suis venu à Aduna, j'ai fait un label. Et quand je prends l'exemple de Djolo, il y avait un homme, Pa Becher, Fadou Laoubé, Abdouraz, tout le monde. Il y a un homme, tout le monde ne connaît pas. Moi, je suis venu à l'exemple de Papam. En fait, Papam, c'est un homme généreux, qui est très bien. Même dans cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui ont appelé M. Diop aussi, parce qu'il y a des acteurs culturels. On a discuté, et j'ai amené ma pierre. C'est-à-dire, j'ai essayé, pour que M. Diop aussi, pour que M. Diop aussi, et je pense que j'ai apporté quelque chose. Moi, j'ai apporté quelque chose. J'ai commencé à faire six plats, et là, il commençait vraiment d'y jouer. Maintenant, on n'évolue plus ensemble comme avant. Mais je n'exclus pas le fait que demain, on peut se retrouver. parce que moi, je n'ai jamais dit que non, je n'ai jamais dit que je ne crois pas à ça. C'est comme avoir une femme divorcée et dire non, je ne vais pas retourner avec moi. C'est comme ça. C'est comme ça. que j'ouvre mes portes aux jeunes talents. Oui, j'ouvre mes portes aux jeunes talents. La preuve, j'ai un artiste boobest, comme Ouli, avec Medina, qui m'a dit que je l'ai toujours. Il y a aussi, il y a un label, il y a un label, il y a un label, parce qu'il y a un studio, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, j'ouvre mes portes pour tous ces acteurs culturels. du Sénégal. Mais, je pense que il y a le grand public qui m'a retourné quand même la balle. Mais, parfois, il y a des gens qui disent qu'il y a un certain moment, mais après, c'est très chaud financièrement. C'est chaud parce que tu ne peux plus continuer à aider comme avant. Parce que, quand même, pour que tu puisses aussi, il faut que tu puisses mais, malheureusement, ce marché du Sénégal, il n'y a rien. Si tu puisses, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que, il y a des propres tchonoyes à donner. Il y a des familles, il y a des vêtements. 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 On essaie, mais bon. Mais, je pourrais toute le monde qui vivent des émergés, il y a des vêtements, il y a des vêtements. Mais, il y a aussi des vêtements. J'étais très concentré sur le mouvement dont je te parlais, où j'ai regroupé tous les acteurs culturels, les caméramans, les journalistes culturels, les réalisateurs, les écrivains, et nous sommes dans les 14 régions du Sénégal, dans les 45 départements, nous sommes dans la diaspora. Aujourd'hui, nous sommes des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Donc, ce n'est pas un boulot qui est facile. Je veux que je vous dise, j'ai regroupé, et revoir pour le système, qu'est-ce que tu peux amener de nouveau pour améliorer. Ça te prend du temps, et on l'a réussi parce que créer une banque de nos enfants n'est pas une base. Mais en Théoul, on a pris une journée, une grande partie, 700 membres au Centre culturel Blesengor, et compte bancaire avec la banque UBA. Donc, ça n'a jamais été fait dans l'histoire. Et les formations, on a eu un séminaire où les gens prenaient des chambres, restaient dans les chambres, et hôtels 5 étoiles. Et tout ça, c'est pourtant un peu de l'argent. On joue avec nos relations pour que quelqu'un connaisse le monde. Maintenant, c'est facile. Pour répondre à ta question, j'ouvre ma porte. J'ai reçu la porte, j'ai reçu la porte, j'ai reçu la porte, j'ai reçu la porte, j'ai reçu la porte. Tout le monde, parce que nous avons même les nouveaux métiers de la technologie culturelle. Il faut l'intégrer, il faut l'intégrer, tout le monde, essayer de changer ce système culturel qui ne sera pas facile. Alors, dès qu'on s'est passé, nous pouvons savoir comment attendre la carrière, que ce soit dans tous les domaines ? Carrière, là, je suis entré d'enregistrer mon album Jazz. C'est un album Jazz, je l'ai choisi parce que, d'ailleurs, j'ai oublié la musique. D'ailleurs, j'ai oublié la musique de la musique, d'ailleurs, j'ai oublié la musique de la musique. Comme j'ai reçu, j'ai reçu la musique de la musique, à un moment où tu es tellement concentré sur la musique, comme nous, qui est, tu as effacé sa carrière. Je suis plus concentré sur les éléments que j'ai reçu, mais dans ce qui est, je dis pas que c'est un projet. Mais bon, ça, comme on a l'habitude de le faire, je ne le considère pas comme un projet, 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 projet. Mais le vrai projet, c'est reçu. Et c'est d'amener et d'aider la culture sénégalaise, révolutionner la culture sénégalaise et l'amener à un autre niveau. Mais c'est une révolution qui est très pacifique. Je sais que tout le monde peut être élu, ne peut être élu ou ne peut être élu. Mais encore une fois, si, là, moi, c'est mon projet, si le président, si le président, si l'on a fait, il n'y a pas d'un homme, ils ont des choses à faire. Pour que l'on puisse le faire, il faut que l'on puisse le faire, parce qu'on essaie depuis 60 ans, ça ne marche pas, depuis 1960, c'est la même chose, ça ne marche pas, je ne dis pas que ça n'évolue pas, il y a quelqu'un qui a fait ça, il y a quelqu'un qui a fait ça, c'est le monde qui a fait ça, c'est le monde qui a fait ça, c'est le monde qui a fait ça, mais c'est juste une infrastructure, il faut la capital, ce qu'on appelle, il faut avoir, Il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Il y a des gens qui sont en train de se passer. Bien au contraire, la COVID-19, dans la culture, il y a des gens qui sont en train de se passer à la COVID-19. Mais ça c'est possible, c'est rien du tout, absolument rien. Mais encore, il faut qu'on te donne les moyens, le pouvoir d'exécuter, pour pouvoir arriver à ce niveau. Alors, nous sommes très contents de ce que nous faisons dans notre maison. Tu as dit le mot de la fin? Oui, je vous remercie encore à l'invitation. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie Moustapha, je vous remercie les techniciens. Je vous remercie aussi les Sénégalais. Je vous remercie aussi pour la COVID-19. Parce que ce n'est pas évident, tout le monde est impacté. Il doit y avoir des artistes qui sont impactés. Qui dit qu'ils sont impactés, c'est ce qu'on dit. Qui est fondé est impacté, qui est tchagré est impacté. Les taxis sont impactés. Tout le Sénégal est impacté. Peut-être qu'il y a un salaire, mais tout le monde est impacté. Mais on essaie de faire avec. Parce que l'histoire de la pandémie ne date pas d'aujourd'hui. La première pandémie, nous avons 340 avant Jésus-Christ. C'est la peste d'Athènes. Donc, après le mois de mars 1347, nous avons vu 2020. On essaie de faire avec. Je remercie tout le monde. Je remercie le chef de l'Etat d'avoir répondu à nos appels. Ou à mon appel, je ne sais pas. Mais d'attirer leur attention. Nous avons vu ce que nous avons vu. Il a rendu service à la nation. Alors, merci. Nous avons vu ce que nous avons vu dans cette émission. Nous avons vu ce que nous avons vu. Et nous avons vu ce que nous avons vu. Inch'Allah. Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national. Vous pouvez filmer et envoyer par e-mail à infosoulugal.com ou contacter le 78 145 656 disponible sur WhatsApp. Je sais que vous avez des informations. Je sais que vous voulez nous parler. Vous pouvez nous parler de votre adresse mail. Infosoulugal.com Ou vous pouvez nous parler du numéro 78 145 656 et vous pouvez nous parler de WhatsApp sur ce numéro. Nous allons voir. Sous-nous-Gal 24. 8. 20